Le programme intégré CEDAO IOMOA UE pour la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de la région Afrique de l'Ouest passait en revue à Ouagadougou. Il s'agit de mesurer les progrès réalisés et de déterminer les défis restants. Et puis le coup d'envoi de l'Euro 2016 perturbé par des altercations à Marseille entre supporters anglais et de jeunes des quartiers sur le Vieux-Port, le concert géant donné sur le champ de Mars à Paris hier soir, lui par contre, s'est déroulé sans incident majeur. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la télévision du Burkina de la Petite si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction le palais présidentiel de Kossiam, où le président de Faso a reçu ce matin la présidente de la haute chambre de parlement de la République de Namibie, Margaret Nathalie Mensah-William, est allée évoquer les liens d'amitié entre les deux pays avec Rochmar Christian Kaboureux, mais aussi par les renforcement des relations de coopération économique entre les parlements namibiens et burkinabés, Jean-Eude Bayala et Yolande Lompou. Accompagnée du président de l'Assemblée nationale, Salifu Diallo, la présidente de la haute chambre du parlement de la Namibie est allée rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Avec Rochmar Christian Kaboureux, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération sud-sud. Nous voulons travailler pour le développement de la coopération en vue de renforcer le développement économique social et créer de la valeur ajoutée au Burkina Faso et en Namibie. Nous voulons également faire en sorte que nous puissions faire des exportations vers les autres pays. Le président a souligné que nous avons ouvert les portes pour les contacts et les échanges d'expérience. Donc nous sommes là pour briser les barrières, qu'elles soient linguistiques ou autres, et montrer que l'Afrique est unique et nous pourrons la rendre prospère. La CEDEAO, l'UMOA et l'Union européenne, dans une synergie d'action pour aider les États de la région Afrique de l'Ouest dans leur quête de paix, de sécurité et de stabilité politique, ont conclu un accord pour la mise en œuvre d'un programme régional intégré. Des experts de la CEDEAO sont à Ouagadougou pour mesurer les progrès réalisés et voir les défis qui restent à relever. Issa Kafando et Estelle Judith Asogba, pour les précisions. Les experts des ordinateurs nationaux des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie balisent le terrain pour la prochaine réunion des membres du comité d'orientation stratégique prévue pour s'éteindre les 23 et 24 juin à l'OME au Togo. Un comité mis en place pour répondre aux faiblesses constatées dans la gouvernance du programme indicatif régional PIA. Nous sommes là réunis à Ouagadougou pour passer en revue les projets et programmes de ce programme indicatif régional sur la 10e et 11e fin, mesurer les progrès qui sont réalisés, les avancées, je veux dire, mais aussi voir encore une fois les défis restants. C'est en juillet 2015 que le programme indicatif régional a été signé. Il est financé à hauteur d'un milliard 500 millions d'euros par l'Union européenne, un montant destiné à appuyer les États de l'espace CEDEAO dans les secteurs de concentration comme la paix, la sécurité, la stabilité régionale, l'intégration économique régionale et la résilience. Ce sont ces différentes composantes qui sont proposées avec le partenaire pour leur mise en œuvre, pour nous soulager de tous ces défis, arriver à les réveiller et permettre à nos populations vraiment d'aspirer à une prospérité sociale et économique. Ces défis, une fois rélevés, permettront aux populations de participer dans la dignité, à la création de la richesse et au partage équitable des fruits de l'exploitation des ressources. Opération policière de lutte contre l'incivisme dans la circulation routière, on en parle encore. Une équipe de superviseurs était sur le terrain le 8 juin dernier, accompagnée de journalistes, pour un constat du déroulement de l'opération. Interpellation pour non-respect des feux tricolores, pour défaut d'immatriculation, un bilan à chaud sur place a permis de saluer les performances réalisées et de se satisfaire du recul remarquable de cet incivisme sur nos routes au bout de quelques jours. Mokta Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. L'opération contre l'incivisme routier fait couler des larmes. Cette femme dit avoir respecté le fait tricolore et soutient qu'elle a été injustement interpellée. Après explication, les agents de la police disent qu'elle est arrêtée pour défaut d'immatriculation avant, chose que madame reconnaît. Deux carrés forts plus loin, c'est environ cinq motos qui sont interpellées en autant de minutes pour non-respect du fait tricolore. Ils devront tous faire face aux mêmes sanctions que ce jeune homme qui vient de récupérer sa moto. J'ai appris la leçon parce que j'ai payé 6 000 et puis j'ai eu le commissariat central à la gendarmerie pour récupérer ça. Une semaine tu as marché à pied, bon, avec des coulisses tu pouvais faire avec la moto, donc mais ensuite tu marches à pied et puis tu viens payer 6 000. Désormais tu sais ce que tu vas faire maintenant. Débuté le 31 mai dernier, l'opération a permis la saisie de 995 engins à deux roues et de 129 voitures. Depuis que nous avons entamé cette opération, il y a quand même une légère baisse de l'insivisme routier, surtout au niveau de Carrefour, et on voit que les gens deviennent de plus en plus respectueux des feux tricolores. Bon, la preuve est que le premier jour de notre opération, nous avons saisi 364 engins. De nos jours, n'est-ce pas, nous vacillons entre 80 et 120 par jour. Les responsables de la police, section circulation et sécurité routière, pensent poursuivre l'opération pour ramener l'insivisme routier au niveau zéro. Et contre la montée de l'extrémisme violent au Burkina Faso, le ministère en charge de l'administration territoriale veut combattre le mal à la racine. En collaboration avec l'ambassade royale du Danemark au Burkina, une réflexion a été initiée sur les mesures préventives et de lutte contre la radicalisation. Le Burkina Faso est vulnérable à l'extrémisme violent et les conditions structurelles de sa propagation semblent plus que jamais favorables. C'est le résultat de la recherche menée en 2014 par le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD. Les différentes attaques terroristes essuées par le Burkina en sont une illustration. A ces actions, le ministre Simon Compaoré veut opposer la prévention. Cette rencontre commande donc des experts de la question et des coutumiers, des réflexions sur les mesures de lutte contre le phénomène. Il ne faut pas lui donner un répit, un centimètre carré de place pour s'épanouir. Et là, ce n'est pas seulement la police, la gendarmerie qui peuvent à eux tout seuls contrer cet extrémisme violent. C'est aussi les populations dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'habitation qui peuvent accompagner par des renseignements, mais aussi par une veille vigilante. La lutte contre l'extrémisme dans le Sahel, le Danemark en a fait une priorité. Pour son amassadeur au Burkina, la solution du mal est intimement liée à la participation constructive des populations dans la prévention au niveau local. Les événements de chenvier de cette année ont souligné l'importance que nous renfonçait notre travail pour arrêter l'extrémisme violent. Si mon comporé nourrit l'espoir que de ses réflexions, résulteront des propositions concrètes pour venir à bout de l'extrémisme violent. La coalition nationale de lutte contre la peine de mort milite en faveur de l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et elle veut le faire savoir aux autorités. Face à la presse, la coalition défend la sacralité de la vie comme argument principal de sa démarche des précisions avec Amado Ilboudou et Abdoulrasmane Zongo. A quand l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso, la question tarot de l'esprit d'une coalition très favorable à la cause abolitionniste. Explication. La peine de mort, toujours présente dans notre dispositif juridique, est anticonstitutionnelle parce qu'il est contraire aux dispositions de notre constitution qui affirme le caractère sacré de la vie. On ne peut pas en même temps affirmer le caractère sacré de la vie et requérir la peine de mort à travers notre code pénal. Ça c'est la première chose. La seconde chose c'est que le Burkina Faso a adopté un certain nombre d'instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que d'autres instruments, par exemple régionaux comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui disent, qui réaffirment le caractère sacré de la vie, le caractère inviolable de la vie. Et donc, partant de là, il appartient aux autorités qui ont souscrit à toutes ces conventions-là de faire les réformes législatives et réglementaires nécessaires pour extirper la peine de mort du dispositif législatif burkinabé. Afin de mieux se faire entendre et comprendre, la Coalition nationale contre la peine de mort au Burkina Faso envisage une série d'activités désignées sous le vocable de formation, sensibilisation et plaidoyer. Autre point de l'actualité, les acteurs de la microfinance communautaire partagent leurs expériences dans le domaine de l'approche des groupes villageois d'épargne et de crédit expérimentés au Burkina Faso depuis 2006 grâce à Plan Burkina. L'approche VLC exécutée dans le centre-nord, le centre-est et le sud-ouest a jusque-là donc permis aux villageois de s'en sortir. Mathias Drabo et Oumousissé nous donnent des précisions. 1 milliard 200 millions de francs CFA, c'est ce montant épargné par les femmes des villages des régions du centre-nord, du centre-est et du sud-ouest avec l'approche des groupes villageois d'épargne et de crédit, approche VLC. Une approche initiée par Plan International depuis 2006. Les femmes se mettent en groupe par affinité et à travers ces groupes, il y a un certain nombre de modules, jusqu'à neuf modules que nous dispensons pour accompagner les femmes à pouvoir comprendre comment elles peuvent mobiliser les petites ressources qu'elles gagnent et pouvoir épargner et puis se faire elles-mêmes des crédits. Des crédits utilisés pour des activités génératrices de revenus. L'approche VLC compte aujourd'hui plus de 80 000 membres, dont 99% de femmes, dans 3828 groupes d'épargne. Nous nous disons qu'à travers vraiment ces microcrédits que nous soutenons les femmes à avoir, ça va les permettre à épargner et à lutter contre la pauvreté au sein de leur communauté. Et si elles peuvent lutter contre la pauvreté spécialement, elles peuvent contribuer à l'éducation et à la santé des enfants. Séduits par l'approche VLC, 44 groupes de jeunes filles et de garçons âgés de 10 à 25 ans ont déjà été formés. Des groupes d'épargne pour hommes sont en train d'être créés, toujours avec l'appui de Plan International. En culture, le Burkina Faso accueille cette année le plus grand rendez-vous africain de la danse contemporaine. La 10e édition de la triennale « Danse l'Afrique danse » se tiendra à Ouagadougou du 26 novembre au 3 décembre prochain. Financée par la France et le gouvernement burkinabé, L'organisation du festival est confiée au choreographe burkinabé Irène Tassambedo, Salia Sanou et Sédoubouro. Thème retenu de la mémoire et de la transmission, le comité d'organisation a rencontré la presse avant-hier. Salifou Belem, Claudine Bikaba. La 10e édition du festival « Danse l'Afrique danse » annoncée ici par les grosses pointures de la danse contemporaine burkinabé. Elles ont été désignées pour organiser cette manifestation continentale qui se tiendra du 26 novembre au 3 décembre prochain sous la dénomination de l'Afrique danse à Ouagadougou. Il a bénéficié d'un succès croissant auprès des professionnels de la danse et du grand public et jouit désormais d'une forte visibilité internationale, notamment médiatique. C'est en effet un espace de rencontre des programmateurs et professionnels de la danse du monde entier qui débouchent sur de nombreux projets, contacts pour les danseurs et chorégraphes africains parmi lesquels les burkinabés sont en bonne position. Cette triennale est placée sous le signe de la mémoire et de la transmission. Pour ce faire, des pièces primées aux éditions précédentes seront reprises par les jeunes chorégraphes. Les mamans comme Germaine Aconi et Elzia Wollstone qui sont des vrais pionniers de la danse de création en Afrique. Après, nous avons la génération d'Alassane Congo, d'Irene Tassan Bédo. Ils sont vraiment très nombreux qui ont transmis la flamme à une autre génération. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui arrivent, qui se battent, qui font exister des choses. Il est aussi prévu en plus de la danse, de la musique, des expositions photo, des conférences de bas et des masterclass. Aussi, dans l'esprit de la danse pour tout le monde, les hôpitaux, les prisons vont vibrer au rythme de la danse. On tend vers une réforme de la Semaine nationale de la culture. La réflexion est déjà lancée par le département en charge de la culture pour l'édition à venir et les premières propositions sont sur la table pour redynamiser la biennale culturelle. Mokta Ouedraogo, Pascal Canet. Après plus de 30 ans de tenue de la Semaine nationale de la culture, la biennale de la culture au Burkina Faso commence à montrer des signes d'essoufflement. La routine s'installe, les spectacles tombent dans la monotonie et les publics de plus en plus absents. Une réforme s'impose et c'est ce que le ministère de la Culture s'attelle à faire. Pour l'édition 2018, la réflexion est lancée avec des experts de la question culturelle pour revoir les contenus de la manifestation. Certaines activités reviennent de façon récurrente, telle que le carnaval. Et là, effectivement, il y a des risques de folklorisation qui peuvent exister. C'est de voir ce qui peut être fait à ce niveau-là. Également aussi, vous savez qu'il y a une critique récurrente qui revient donc au niveau des prestations en art du spectacle. C'est l'apparente monotonie des prestations. Pour cette première phase, la réflexion qui s'achève, plusieurs propositions sont sur la table. Les experts proposent entre autres de transformer la direction générale de la SNC en établissant public à caractère administratif, la suppression du carnaval à l'ouverture et la révision du mot de financement. Toutes les propositions sont importantes, que ce soit l'incendie, que ce soit la médiocrité de certaines prestations, que ce soit la recherche de financement. C'est des défis que nous devons relever. Et ce n'est pas la veille d'une édition de la SNC que tout cela se décide. C'est longtemps avant et c'est à partir de ce moment que nous pouvons déjà avoir une vision assez claire de ce qui nous attend. La réflexion se poursuivra en chier et la version finale de la nouvelle SNC sera adoptée en août. Hors de chez nous, le coût d'envoi de l'euro 2016 a peine donné, que des altercations sont signalées à Marseille entre supporters anglais et des jeunes de la ville à Paris. Par contre, où l'on craignait le pire pour le conseil géant donné par David Guetta, sur le champ de Marseille, a donc donné lieu à une soirée sans incident majeur. De grands moyens sécuritaires, il faut le dire, ont été déployés dans cet espace qui fait partie des fans zones identifiées dans dix villes de France. Un concert géant a donné le coût d'envoi de l'euro sur le champ de Marseille à Paris, la plus grande des dix fans zones installées dans les villes hautes. Plus de 80 000 personnes ont assisté à la performance de 11 artistes, avant celle du DJ vedette David Guetta. Dans un contexte sécuritaire renforcé, les spectateurs ont dû passer deux portes avant de pouvoir assister au concert. A Paris, la soirée s'est déroulée sans incident. C'était une sorte de répétition générale pour les mesures de sécurité dans les fans zones. On ne peut pas en dire autant à Marseille, où des heurts ont éclaté sur le vieux port entre des supporters anglais et des jeunes des quartiers. Les forces de l'ordre sont intervenues et les ont dispersés avec des gaz lacrymogènes. Certains ont été arrêtés, un supporter britannique a eu la gorge tranchée. Pendant la Coupe du Monde 1998, de violents affrontements impliquant des hooligans anglais avaient déjà eu lieu à Marseille. Depuis, la législation britannique s'est durcie en la matière. Les supporters soupçonnés de prendre part aux violences sont privés de leur passeport et donc de sortie du territoire. Samedi, le match Angleterre-Russie se tient dans la cité phocéenne, une rencontre à haut risque pour les forces de l'ordre. Retour au Burkina Faso pour refermer ce journal par la lecture croisée de nos quotidiens de ce jour qui font tous écho de la grève des boulangers et pâtissiers ainsi que de la course au mer dans les différentes communes. Sibidi Issa Langkwande a lu les journaux pour nous. Les résultats définitifs des élections municipales n'ont toujours pas encore été proclamés par le Conseil d'État, mais au sein des cartes généraux des partis, la pêche au mer se poursuit. À Ouagadougou, les dés sont jetés et c'est un proche du président Rochmark-Christian Kaboré qui assumera les fonctions de bourgmaître. Ce sera Armand Béouindé, sauf tremblement de terre, annonce notre temps. Le journal dit tenir son information de la cellule de communication du MPP qui assure que son nom a fait consensus au sein des conseillers provisoirement élus sous la bannière du parti présidentiel dans le cas du groupe. C'est dans la soirée du 8 juin que les conseillers MPP ont porté leur choix sur l'homme d'affaires, écrit le soir. Au vu des résultats des dernières élections municipales dans la capitale, tout porte à croire que l'homme sera le prochain maire de la ville, renchérit le quotidien. Pour notre temps, même toute l'opposition et son candidat déclarés n'y pourront rien. À l'image de Ouagadougou, les autres communes aussi se cherchent des maires et le soir de prévenir. Il faut que la population soit vigilante car plus rien ne doit être comme avant dans nos mairies. Que tous ceux qui avaient été élus et qui n'ont rien foutu s'abstiennent. Qu'ils sachent que dans ce Burkina, on ne vient plus faire ce que l'on veut. On a besoin d'une nouvelle race de maires pour ce soir, pas ceux qui transportent les mairies dans leur mallette et qui ne sont pas accessibles à ceux qui les ont élus. Un maire doit être proche de ces populations et doit réfléchir avec elles sur comment développer sa commune, conclut le journal. Au deuxième jour de grève des boulangers et pâtissiers, notre temps nous apprend que le mot d'ordre est bien respecté dans la capitale. Une grève qui ne se fait pourtant pas sans heure. Aujourd'hui, Oufaso rapporte que les grévistes ont pris à partie le gérant d'une glacerie à Ouagadougou, lui intimant de fermer boutique. À propos du lasso, la grève n'est que partiellement suivie. Affiche Sidwaya. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501